Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Salut Sam. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se part dans une vidéo. Une vidéo. On va écouter Ghost of Tsushima. Tsushima, yeah. Tsushima, pas vraiment. OK. Il est comme absent. Merci. C'est comme ça. Non, c'est ça, ça vient de Sucker Punch, la compagnie qui a fait les Infamous. Ah oui, que j'aime bien. Ils ont fait aussi les Sly, qui est comme le genre de... Ah oui, oui. Ils ont fait un film avec ça. Mais ils ont été plus connus pour Infamous. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'ils ont fait depuis. Depuis le dernier, quand la PlayStation 4 est sortie, ils ont sorti Second Son. Ensuite, ils ont fait un spin-off qui est Light Force, je crois. Ça a été la dernière chose. Puis ensuite, ils ont commencé à développer ce nouveau jeu. Donc, ils travaillent là-dessus depuis combien de temps? Quatre ans. Quatre ans, OK. Puis c'est un gros jeu. Oui, c'est un très gros jeu. Je te dirais que visuellement, j'ai déjà regardé un peu le gameplay. Puis je crois qu'ils vont dans l'ordre de The Witcher. OK. Dans le sens que, tu sais, c'est open world. L'histoire, bien vite, ils tentent de se baser vraiment sur la vraie histoire qui est arrivée au Japon. Tsushima, c'est une île qui est comme au nord du Japon. Puis les Mongols, à l'époque de Gingis Khan et toute la grande conquête, ils ont voulu envahir le Japon. Puis ils ont commencé par les îles du Nord, donc cette île-là. Puis on suit Jin, qui est le personnage principal qu'on va jouer. qu'il a 15 ans, bien, il a comme affronté l'armée mongole. Puis clairement, bien, ils n'étaient pas prêts. OK. Parce qu'eux, ils sont des samouraïs. Ils se battent d'une certaine manière. Avec le cas de Bushido, ils ne font pas de coups bas. Ils font, tu sais, ils font très dans l'ordre. Puis ils sont abattus contre eux. Fait que des samouraïs contre des samouraïs, ça joue fair. Mais contre des Mongols, qu'ils n'ont pas de répit, bien, ils se sont fait ramasser. OK. Lui, c'est un des survivants. Puis pourquoi ça s'appelle le Ghost of Tsushima? C'est que le Ghost, c'est une voix du samouraï. Exact. Lui, c'est Jin. Puis il va emprunter maintenant la voix du fantôme pour essayer de déliminer les Mongols sur son territoire. Parce que là, c'est 15 ans plus tard, il a survécu. Puis il veut se venger. Puis graphiquement, ils vont vers quel style tu disais, un peu comme Witcher, réaliste? Witcher, très réaliste. OK. Je dirais que c'est encore une coche de plus parce que... Bien, on va voir d'ailleurs, la première vidéo, c'est le gameplay en 2018. Ce n'est pas le gameplay. C'est un reveal. Oui, c'est un reveal de gameplay. OK. Fait qu'on s'écoute de suite. C'est la fois ce qui m'appré. OK. On peut se démarrer par ça. C'est devant... C'est au E3, fait que devant ça et tout. Il y a eu beaucoup de critiques... Sur sa flûte? C'est pas un japonais qui jouait de la flûte. Ça fait un peu bizarre que ça soit un... D'ailleurs, le jeu, tu peux le jouer en japonais, celui-ci, c'est l'anglais. Fait que tout est taxé sur... Bien, à sa défense, il joue quand même bien. Ah oui, oui, oui. Bien, pour le style, j'ai aucune... Mais j'avoue que ça peut être un peu l'immersion. Oui. Alors, on constate qu'il y a des herbes qui bougent. Il va y avoir un opening, un peu comme le reveal de Zelda, de Breath of the Wild, tu vas voir, c'est là. Représentant la nature puis le monde avant. Ah, c'est un personnage de jeu. Il va manquer d'air, je pense. Oui. Il y a de l'art d'affaires un peu d'importe quoi. Peut-être qu'on est en train de filmer les... Ce bout-là est étrange, mais... Je ne sais pas. Il est peut-être en train de faire une crise cardiaque puis il essaie d'appeler à l'aide dans sa flûte. Il s'est soufflé, mais il ne sait pas parler. Savais-tu que moi, je joue du troll? C'est une flûte ancestrale. Ah oui? Ah ben oui, j'entends. Oui, c'est... Ouais, c'est très poilu. Des énormes pieds. On aurait peut-être plus skippé ce bout-là. C'est pas... Ben, il est moins long que celui de Last of Us. Ah! Last of Us 2. Il joue de la guitare longtemps. Ouais. Et voilà. Arigato. Il y en a qui fait juste texté. Mm-hmm. OK. C'est-tu du in-game ou c'est du FMV? Ça, ça dit que c'est full gameplay. Fait que supposément, ça, c'est une game. Ça va mal contrôler de loin ton bonhomme, par exemple. Ouais. Non, c'est sûr que là, tu vas voir des mouvements de caméra. Tu vas faire... C'est pas sûr qu'on va jouer de même. Pour moi, ça a été édité. C'était dans l'engin, mais... Ça, c'est pour la génération actuelle? C'est une pause grosse. PS4. PS4, oui. Ça sort le 17 juillet. OK. C'est tout prêt. Ben oui. Précommandé. Jour 9. Déjà là, on voit qu'il a poussé plus l'engin de la PS4. Les jeux de fin de console, c'est toujours incroyable. Les deux, trois dernières années, là. Attends. Ça va être malade sur ton écran d'ail. C'est ça encore le monsieur qui joue? C'est qu'il y avait trop de pollen dans le... Dans le champ. Ça m'est rentré dans le nez. Ah oui. J'ai un cinéma 5D. Je pourrais dire que c'est joli. C'est comme dans tous les jeux, il y a des animaux qui courent, mais quand on va jouer vraiment au jeu, ils seront voilà. Belle trame sonore. Il faut juste que ce soit le fun aussi. Ah, là, ils font plus l'exploration, mais tu vas voir. Un bois lugubre. C'est bien parce qu'ils ont toutes substrées, on comprend tout. Ok, c'est réaliste, genre un coup c'est suffisant pour tuer quelqu'un, là. D'après moi, tu vois Roi qui... Ah non, ok. C'est peut-être un début de combat. Comme là, je veux dire... De faire un one-shot. Ouais, mais... Tu sais, on s'entend que tu tranches la gorge de quelqu'un. Ouais. Ou tu écoutes la colonne. Ça a l'air plus réaliste que d'autres jeux. Ouais. Ça a pas l'air de prendre trop de coups. Mais le combat... Il a l'air plus tactique. C'est pas juste tu verges sur le bouton, j'ai l'impression. Wow. Ils ont engagé un gars qui a un maître dans les bouchillots pour pouvoir faire les combats. Bien joué. Il est pas mort. Je comprends pourquoi il porte des vêtements rouges, en tout cas. Il essuie tout le temps ça dans sa manche. Ça c'est un insta-kill quand tu le prends par en arrière puis qu'il flash. Je sais pas si ça va être dur à jouer ça. On arrive tout le temps trop tard, il est tout le monde. Je pense qu'il était encore sous les faits de la surprise. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, c'est pour ça qu'il est cool. Wow, le papier déchiré est vraiment beau. Oh, c'est... Oh, c'est... Ils sont beaucoup inspirés des films de... C'est joli. Parce qu'il va y avoir de la feuille au pied carré dans ce jeu qui va l'ouvrir. Je pense que c'est l'automne. Je sais pas si les éclairages vont être aussi beaux dans le jeu au final. Parce qu'il y a beaucoup de... Ben, c'est un Bloom Effect. Ça fait des belles silhouettes, mais quand je veux, tu te cherches dans la forêt. Il y a des flèches en feu qui s'en viennent. On s'entend qu'à chaque fois qu'il s'accroche, ça doit faire mal en tabarnak pendant longtemps. Très cool. C'est les premières images qu'on a vues il y a deux ans. OK. Fait que les gens, ils ont assez capoté. Ils se sont dit, c'est le futur jeu. Le futur Witcher. Puis après, ça a été... Il y a un trailer qui a... Ghost of Tsushima, il y a six mois, ça se peut-tu? Le prochain qu'on devrait écouter, c'est le Official Story qui dure trois minutes. Ça, ça dépend moins. OK. Je ne m'en rappelle plus, mais je pense que c'est une systématique. Ça doit relater. Est-ce que je l'ai vu? Je pense que je ne l'ai même pas vu. Trois minutes. Oui. À date, qu'est-ce que ça t'inspire, le jeu? Ben, c'est super beau, c'est sûr, en partant. Ça me rappelle un peu... Qu'est-ce qu'on jouait au PlayStation 2, te rappelles-tu? Voyons. Oni Moucha. Ah oui, oui. Pour les combats, mais même à ça, c'était... Avant, c'était juste du It's It. Ça a l'air vraiment plus compliqué, puis plus fun. J'ai l'impression que c'est comme une histoire assez linéaire, par exemple. Je ne sais pas si c'est vraiment Open World, ce n'est pas clair, parce que ça disait troisième jour de l'invasion. J'ai lu de ce sujet, puis ils ont dit que tu peux aller partout. Ça fait que, un peu comme Witcher, quand tu joues, c'est que tu peux faire ta mission en trois jours, mais finalement, tu prends 40 jours pour la faire en temps réel, parce que tu peux aller faire des side quests, puis revenir. Oui, oui, j'avoue. Même si tu dors trois fois, il ne considère pas. Ça fait que je ne sais pas. Ils ont dit que c'est Open World, que tu peux aller partout, puis c'est pour ça que ça me donne l'impression que c'est... Ben, j'imagine que c'est eux qui... Oui, ça doit être similaire. OK, on se parle le prochain. Ça, c'est nous jeunes. C'est Jin-Jen, et ça, je crois que... Ben, c'est son maître, mais c'est aussi le Lord de Lille, Lord of Tsushima. Les détails dans les boucliers, les armures, c'est fou. On s'entend-tu que si, c'est ça, l'armée? C'est un vrai acteur, ça? Oui, il me rappelle quelqu'un, mais... Mais il joue dans plein de choses. Oui. Je l'ai même vu hier, je pense, dans un épisode de Battlestar Galactica. J'ai jamais vu un Samurai combattre comme ça. Il n'y a rien. Tu es plus que un Samurai. Il, le spiritu de l'inviteur, est-ce que tu as vu de la graine, pour la slaughter des Mongols. C'est la voix du fantôme, c'est pour expirer la peur chez l'ennemi. OK. Comme Batman. Wow. Je suis un Samurai. Je vais sacrifier tout de suite sur ma maison. Côté character design, la seule chose, je trouve, c'est que l'acteur qu'ils ont pris, ou le modèle qu'ils ont pris pour faire Jin, il n'est pas assez japonais dans, tu sais, les formes. OK. Les Japonais sont plus triangulaires, puis plus ronds, donc je ne sais pas. Fait que ce que je vois, c'est que ça a été reporté. C'était supposé sortir le 26 juin, selon ce tour. Oui, oui, non, c'est ça. Ça a été reporté à cause du COVID. Fait qu'ils l'ont repoussé. Puis on dit que... le 20 juin, ils ont eu le hockey pour imprimer les DVD. OK. Fait qu'on s'est entendu que c'est... Il y a eu là, quoi? Quelques jours. Ben oui. Ben, 10 jours. Mais quand même, ça veut dire que la production s'est faite assez rapide. Et maintenant, le nouveau trailer. Pour mettre en contexte, il vient juste de sortir, c'est le dernier trailer qu'on va avoir, dans le fond. Exact. Puis il dure juste une minute. Oui, il n'a pas moins... Cinematic trailer. OK. L'autre côté, il est plus de 18, on le skip, mais... On va peut-être en regarder des petits bouts. On va checker ça. OK. Tant un peu. Je fais de la régie en même temps. Excusez. OK. Oh, mon dieu. Quand je vois ça, je me demande pourquoi on a besoin d'un PlayStation 5. tout ce que j'ai vu sur le PlayStation 5 était moins beau que ça. On s'entend que ça a l'air d'être des cinématiques. Oui, oui, oui. Ça a l'air d'être un genre de jeu à pousser sur le PlayStation 5. Il y a l'air méchant. OK. Justement, le prochain... Le prochain vidéo, c'est gameplay. Oui. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste... Pas trop mettre de son. Oui. Bien, c'est une mission de stealth approchée de deux façons. Soit tu y vas en... Ah non, c'est une autre vidéo. Ah bien, ça n'a pas marché. Oui. Ce ne sera pas long. Biomitant, c'est celui que je te contais deux fois. OK. C'est parce que je suis un game play. OK. All right. Il y a de feu. OK. Sais-tu si c'est conçu pour être le premier chapitre d'une série ou si, pour l'instant, il... Bien, il connaît ça à Sucker Punch. Si le premier a fonctionné, ils vont peut-être... Certainement, même. Ça se passe en 1274, à l'époque féodale des Japonais. Ça, c'est tout du game play. Il faut que tu te places parfaitement dans la lumière avec tes contrôles. Là, tu lèves ton épée. Peut-être que ça rajoute un peu des effets de peur. Il devrait faire ça. Oh wow. Il fait des fous d'artifice. C'est vraiment Batman. Il a des gadgets, puis il fait peur. Il venait avoir Batman, alors. Batman a copié. Ouais. Ouais. Mais... Oh. Ah. Il s'est juste endormi. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu vois, c'est le game play que... Steven Morales. Ah. 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 Ça va juter. Juteux. Ah. On est vraiment des poches de sang, les humains. Oh, il a laissé un survivre pour raconter l'histoire. Pour faire peur. Ouais. Tu peux pas juste, comme... terroriser... Le monde en les tuant. Faut que... T'en laissé un enlevé pour qu'il y ait raconté. Il nous a tout tué. Puis il s'en vient. Ouais. Un homme seul. Le vent a tourné. Le fantôme. Hé, il a nettoyé son épée d'un coup le même. C'est magnifique. Je peux-tu avoir Zelda dans cet engin-là? Je sais pas si Nintendo va se mettre à faire du réaliste. De vrai? À part le... C'est plus qu'ils sont toujours limités par leur technologie. Je sais pas si t'as loodé le bon vidéo. Ben, ça dure encore très longtemps. OK. OK. 16 minutes. Ça s'appelle Ghost of Tsushima Gameplay Trigger 2020. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu, non? Ouais. Continue, continue. Non, c'est ça. C'est que t'as pas loodé le bon. Ben là, ça s'appelle Gameplay Trailer. Ben, c'est pas... Quelle aventure, tout le monde. Quelle aventure. Gameplay début? Non, ça on l'a vu. 18 minutes Ghost of Tsushima Gameplay Full 4K Présentation. Toi, c'est où, toi? Dans mon historique, si tu regardes. Ça? Ah, OK. Bon, là... Oh! Ça prend une drop, hein, quand tu arrives dans le jeu. C'est joli, mais c'est clairement pas aussi beau que ce qu'on voyait tantôt, là. Non, c'est ça, quand je t'ai dit qu'il y a des drops de qualité, tu présentes de quoi deux ans avant? Fait qu'il y a des... Ah, non, OK. Ma faute. J'étais pas en 4K. C'est quand même joli, là. Ben, tu vois que, tu sais, il y a... L'éclairage est plus... Non, oui, c'est... Tout est plus... Tout est plus uniforme, sur le sein, là. C'est pas... T'as des hints avec le ventre, ou... Comme Witcher, tu... Tu peux ramasser le stock au tour pour te forger des affaires. OK. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Diagatapores. Merci à IGN et GameSpot de nous fournir les vidéos. Ils ne sont pas sur un site officiel, sur un compte officiel, ces vidéos-là. on va aller voir un petit peu plus loin. on va aller voir un petit peu plus loin. Bon. Ça, c'est... C'est le premier... C'est que tu es plus... direct. Ces gens-là n'ont pas grand-chance. Hark! Quel horrible mort. Il est plein de centaires. Atroce quand même, finit de découper. C'est abominable. J'ai vu la série, c'est, mettons, Ninja contre Chevalier ou Viking contre, c'est comme une série qui affronte deux gars qui ne se seraient jamais rencontrés. Puis, il y a un samouraï contre, je pense que c'est contre le Viking, puis il teste chaque weapon. Coupé un port en deux et ça fait de même, puis c'est impressionnant les weapons qu'il y avait. Les samouraïs, tu parles? Ouais. Je pense qu'un katana, genre, un vrai, c'est plié mille fois. C'est fou. Je ne vois pas beaucoup de décapitation, par exemple. Mais c'est très joli. Franchement, on va regarder les petits bouts plus clairs. Attends, ici, c'est quoi ça? Non, ça, c'est la customisation. OK, c'est intéressant. Les menus. Écoute, je ne veux pas trop en voir non plus, parce que ça a l'air formidable. C'est sûr que c'est le genre de jeu que je veux faire. Ah oui, puis tu peux changer le mood. Le mood? Ouais, tu peux changer que ça soit plus cinématique, moins cinématique. OK. Ils ont beaucoup travaillé sur... Les filtres. Ouais. Mon Dieu. Je m'en demande, ça va prendre... Le Witcher 3, ça dure... Si tu fais toutes les quêtes et tout, ça vaut-tu de 120 heures, je pense? OK. Je ne sais pas si ça, ça va à côté ou s'ils prévoyaient, comme tu dis, plus. C'est sûr qu'il doit y avoir des DLC qui vont se rajouter. Mais... Franchement, oui, moi, je suis vendu. C'est superbe. Je te dis, chez vous, ça va être malade sur ton gros écran. C'est le genre de jeu que tu veux voir. gros de même. Puis j'espère que... Mais j'espère que les critiques seront bonnes puis que le jeu sera aussi bon qu'il est beau. Ça, c'est toujours le bout de... Tu sais, on se rappelle récemment, il y a eu le jeu de... Comment ça s'appelait? un peu futuriste, où c'était finalement un simulateur de marche. Simulateur de marche? C'est... Voyons, le titre m'a sorti la tête. Avec le gars de Walking Dead, le créateur de... Ah oui, oui, Dead Stranding. Oui, Dead Stranding. Que finalement, on l'a attendu pendant longtemps puis que c'était bien beau, mais... C'est ça, c'était juste beau, trop... Genre pas triper. Pas de temps de gameplay. Ah, OK. Bon. Bon, fait que, bien, superbe. Moi, c'est un jeu que c'est sûr que je veux. Je pense qu'on pourrait peut-être se tirer des games quand je vais l'avoir. On filmerait ça. Oui. Ça aura deux approches, l'approche direct puis l'approche plus stealth. Parce que l'approche stealth, bien, on l'a skippé, mais c'est plus à la style Assassin's Creed. On l'a vu un peu dans l'autre trailer. Il arrivait derrière puis ça flashait puis il pouvait y aller. C'est intéressant. j'avoue que souvent, j'aime ça foncer dans le terrain. Ça dépend des fois. Ça dépend du mood. J'aime avoir les deux options. c'est tuer un gars au bout puis il y en a juste dix puis de la manière que ça s'est fait, on dirait que tu te promènes comme dans du bar. Ça a pas l'air d'être très, très... Voyons, dans le jeu. Il doit avoir des niveaux de difficulté aussi. Oui, oui, oui. On verra. Je suis pas le genre à le mettre super dur parce que je veux juste profiter du moment puis il peut me faire chier. Ouais, bon. C'est good. Fait que, ben, écoutez, un gros merci d'avoir été là tout le monde puis on va se refaire d'autres vidéos comme ça. C'est intéressant, c'est le fun puis ça nous permet de j'en aller. C'est pas fini. Fait que on a d'autres trucs puis sinon on va arriver avec des gameplays. Le COVID n'est pas fini, fait qu'on a des trucs à faire. Non, c'est ça. J'ai d'autres vidéos aussi en préparation pour Job qui s'en viennent. Génial. Deux épisodes d'enlivraison qui traînent sur mon ordi depuis longtemps, justement. Affaire, affaire. Ouais. Fait qu'à bientôt. Merci tout le monde. Ben, merci. Ciao. Ciao. Ciao.